Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit chez nous que quand le Seigneur veut te perdre, quand le bonhomme qui est là en haut, le grand marionnettiste, il veut te perdre, il commence par te rendre fou. La première chose qu'il te fait, c'est qu'il te met des idées folles dans la tête. Il y a quelques temps avant quand un opposant était menacé, on lui disait on va te mettre en prison, on va augmenter ta facture d'eau et d'électricité, on va te mettre en prison, tu vas partir à Cholere, tu vas partir à Kousserie, tu vas partir à Manfé, à Limbé. Un opposant était condamné à être appauvri, mais ils ont résisté. Mais on a continué à nous opposer. Malgré qu'on nous ait mis en prison, malgré qu'on nous empêche de vivre les opposants, parce que dans un pays où le Seigneur a mis la main, la voie de Dieu n'est jamais éteinte, la voie de la survie quotidienne n'est jamais éteinte, la voie de l'intérêt collectif n'est jamais éteinte. On ne musèle pas et on n'étouffe pas la voie de l'intérêt collectif. C'est impossible. C'est pour ça que le président et l'humoriste comme tout vous avez dit, que si vous voulez qu'on fasse tous nos concours pour être au boulot, vous nous dites, vous nous dites. Je vais vous lire cette note du préfet. Cette note du préfet du Fondi. Le préfet du Fondi partage, frérot. C'est une autre histoire. Je fais une pause, tu tapes d'abord le partage. Parce que c'est important. C'est important. Je vous dis ça. Vous ne pouvez pas, c'est gratuit ce qu'on donne à la clinique. Alors, on tape une poche et vous nous faites un mille partages. Et vous nous faites un mille partages. Parce que ce qu'on fait est extrêmement important. Peut-être que pas pour toi, mais pour les générations à venir. Si jamais nos parents nous avaient laissé des matériaux de conscientisation, comme la clinique, comme des livres, comme des choses comme ça, on ne serait pas cette génération qui est comme si on est tombé d'un arbre. Alors, partage. Fais pas ton malheur. Fais pas ton malheur. Alors, le préfet du Fondi, le préfet du Fondi, il dit, il sera désormais frappé d'interdiction de séjour dans le département du Fondi. Le bonhomme que vous voyez là-haut. C'est lui qui décrète. Ça veut dire que le gars piétine la constitution. Il piétine tous les acquis des luttes, des libertés individuelles et collectives que le pays a menées pendant plus de 30 ans. Le décret de 90, la liberté d'expression, vivre, toutes les petites avancées. On est revenu à l'époque de la pierre taillée. Parce que c'est à l'époque de l'époque médiévale, à l'époque de la pierre taillée, que quand on voulait chasser quelqu'un, on voulait punir quelqu'un, on le bannissait de la ville. On dit qu'il sorte de la ville et n'entre plus ici. C'était à l'époque de la pierre taillée. Et je crois que le sous-préfet du Fondi, il vit encore à l'époque de la pierre taillée. Et c'est ça notre problème. Quand les gens du XXIe siècle sont dirigés par les gens qui ont le cerveau bloqué à l'époque de la pierre taillée, il y a de fortes chances que les décisions qui prennent nous paraissent folles. Ah non, monsieur le préfet du Fondi, tu es petit. Tu es petit. Personne ne va bouger de Yaoundé. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ta vie sur la capitale du... Regarde-moi quelqu'un. Non, tu es un mécréable, monsieur le préfet. Vous êtes ce qu'on appelle un mécréable, un préfet bas de gamme. Un rien du tout. Vous ne valez même pas la peine de porter le costume de préfet que vous portez. Vous ne pouvez pas chasser quelqu'un de Yaoundé. Vous ne pouvez pas parce que vous-même, vous devez partir. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Aucun Camerounais n'a le droit d'être chassé de Yaoundé. Alors le gars nous écrit quelque chose. Il sera désormais frappé d'interdiction de séjour dans le département d'Umfundé, entre parenthèses, Yaoundé, pour une durée déterminée. Toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République. Parce que quand tu vois le Sénat, là, c'est une institution ? Non, c'est l'hospice. Monsieur le préfet a deux balles. C'est l'hospice. Quand vous ouvrez le Sénat, c'est l'hospice. Quand vous ouvrez l'Assemblée, c'est l'hospice. C'est-à-dire que c'est des maisons pour vieux. C'est des maisons de retraite pour héberger les vieux. OK ? Donc, le Sénat, c'est l'hospice. L'Assemblée, c'est l'hospice. La présidente, c'est l'hospice. La police, c'est l'hospice. Il n'y a pas d'institution. Et vous voulez qu'on ferme nos bouches ? Qu'on ne puisse plus jamais le dire. Note ça bien, monsieur le préfet à deux balles. Monsieur le préfet. D'abord, tu es un préfet villageois, mais tu es un préfet à deux balles. Note ça très bien. Je ne sais pas ce que tu mets dans sous-lèvement contre les institutions. Il n'y a pas d'institution là-dedans. Elles doivent être abannies. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord abrannir toutes ces institutions qui ne sont rien d'autre que des coquilles vides qui abritent des monstres. Vos institutions ne sont que des coquilles vides qui abritent des monstres. On ne peut pas ne pas les critiquer. Mais lui, il pense qu'on n'ira nulle part, monsieur le préfet. On va critiquer ces institutions autant qu'on peut, tant qu'on a la bouche. Tant qu'on aura la bouche. Et si jamais eux ne peuvent pas, nous, on va critiquer. On va critiquer ici. Et on va voir comment vous allez venir nous chasser les yaoundés. Toi, tu vas seulement venir me chasser les yaoundés là où je suis placé ici. Tant d'un homme, monsieur le préfet, monsieur le préfet Walou. Monsieur le préfet Walou. Toi, tu vas seulement venir me chasser avec des yaoundés. Donc, je suis placé ici. OK ? Parce que c'est ça que vous ne comprenez pas. Il va plus loin. Donc, on sera interdit de séjourner à Yaoundé pour une durée déterminée. Toute personne qui... Est-ce que vous avez à partager ? Partage, frérot. Fais pas ton malin. Toute personne qui, donc, appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne par tout moyen de communication suivi dans le département du Fondi. Ça veut dire que... Si tu dis, par exemple, que Pomba est un vieux grabataire qui a installé le chéléisme au sommet de l'État au Cameroun et qu'il n'a plus le droit d'être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Si tu dis, comme je viens de le dire, on dit que tu ne dois plus jamais mettre tes pieds dans le Fondi. Regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi un administrateur civil à deux balles. Regardez-moi quelqu'un. Donc, il dit celui qui outrage dangereusement les institutions. Quand Pomba organise les orgies à l'intérieur du palais, il n'est pas en train d'outrager l'institution. Quand Chantal Mbiya, le Brède Mbiya, tout ça, ils organisent les orgies du chéléisme à l'intérieur du palais. Il y a plus, il y a plus, est-ce qu'il y a deux manières de souiller fondamentalement les institutions d'un pays qui condamne le chénarisme ? Non. Non. C'est la première personne qui souille les institutions. C'est celui-même qui est garant des institutions. Je suis désolé. Quand un gars comme Kavaïe, Yégui, Djibril, portait l'Assemblée nationale et pas construit ça à côté de son village pour pouvoir aller regarder ça en bas comme ça, il surveille ça comme si c'était sa chose. Le gars a porté l'Assemblée nationale. Il est parti poser à côté de ses chéniers au village pour qu'il puisse toujours continuer de regarder l'Assemblée nationale. Pour qu'il continue de regarder. Est-ce que tu crois franchement qu'il n'est pas en train d'outrager dangereusement l'institution qu'on appelle l'Assemblée nationale, la maison du peuple ? Quelqu'un ramasse la maison du peuple et pas aller ça chez lui ? Quand il y a 20 ans de gestion de la maison du peuple, le peuple qui souffre ? Non. Cher ami, je crois que s'il y a des gens qui outragent, il y a des gens qui outragent dangereusement les institutions, et bien c'est vous, c'est ceux qui les incarnent. Parce qu'ils n'incarnent plus, il a dit, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne par tout moyen de communication suivie dans le département du Mfundi. T'inquiète pas, il y a 1000 personnes qui regardent, il y a tous les jours que Dieu a créé sur la terre dans le département du Mfundi. Il y a au moins 5000 jeunes qui se lèvent et dorment avec la clinique. Seulement dans le département du Mfundi que tu vois là. Ils sont au moins toi-même, toi-même, toi-même le préfère. Je crois qu'à ce moment précis, tu es en train de prendre ta dose à la clinique, non ? Quand tu me vois comme ça, tu sens que tu es en train de prendre ta dose, non ? Tu es tout petit. Un jour, nous, on va revenir dans ce pays-là et toi, tu vas disparaître. Et toi, tu vas disparaître. Ne t'inquiète pas. Attends-moi sur place. Attends-moi sur place, monsieur le préfet à deux balles. Ta vue, tu n'es même pas capable de te tenir debout. Tu vas te cacher derrière les institutions que nous, nous créons parce que nous sommes en état. Un pays. Tu es qui ? Tu peux te tenir debout devant quelqu'un ? Ah, you boy ! Tu es quelqu'un ? Non, tu n'es rien, frère. Tu es un petit tôt d'ontola, bêtis, qui a bénéficié du décret et qui est en train de devenir fou. Tu n'es pas un préfet. Un préfet, ça a de la classe. Un préfet, ça a de la classe. Toi, tu n'es pas un préfet, frère. Tu n'es pas un préfet, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'es pas ma loulou. OK ? Si moi, je débarque au Cameroun, toi et ta casquette, je te la fais bouffer. D'accord ? Donc, vous parlez parce que la bouche est faite pour parler. Si on te dit que pose la casquette là à terre, pose le chapeau là, mets-toi face à face, garçon. Tu peux t'aigner. Tu es sûr que tu peux t'aigner si on te dit de poser ta casquette et de te mettre comme un homme devant ? Tu peux faire cinq minutes devant en général. Non, tu ne peux même pas faire deux minutes. Monsieur le préfet, tu ne peux même pas faire deux minutes. Même pas deux minutes. Et c'est toi qui vas empêcher les gens d'entrer dans un yaoundé. Non, frérot. Je crois qu'il y a quelque chose, toi, tu dois fumer. C'est un préfet qui fume. Entreprendre et aussi interdit de séjourner à yaoundé pour une durée déterminée par le préfet, celui qui entreprend des manœuvres pouvant entraîner le trouble grave à l'ordre public. Donc, en France, c'est facile. Si on vous l'explique, pour ceux qui viennent d'arriver à la clinique. S'il t'arrive de parler à la télévision ou à la radio, des choses comme ça là. Si tu écris à la presse, si tu es quelqu'un qui est public, tu as des chaînes, tu as des pages Facebook qui fonctionnent, tout ça là. Si jamais tu manques, tu fais une faute de tout ce qu'on a dit là-bas, voilà. Tu es chassé de yaoundé. Tu es donc chassé de yaoundé. Nous n'irons nulle part, monsieur le préfet. C'est même plus votre pays. Ça, c'est la preuve. On appelle ça les signes de la fin d'état pour les enfants. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris où nous allons faire le lancement officiel de la campagne 2025. Lancement officiel de la campagne 2025 en diaspora. Ce sera le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris parce que 2025, c'est maintenant. Vous voyez qu'ils ont atteint le niveau de la folie. Là, on dit que le Seigneur va te rendre totalement pilou. Pilou. Totalement pilou. Il te rendre d'abord walou. Il te rendre d'abord walou. Dégage. C'est même qui ça. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Ça chauffe la tête les enfants. C'est tes papas.